Les actions se vendent à des prix dérisoires de temps en temps. Il n'est pas nécessaire d'avoir un QI élevé pour comprendre quels sont bons marchés. Mais il faut un tempérament prêt à s'engager et à agir. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de télécharger votre guide de l'entrepreneur dans la description et bien sûr de nous donner votre avis en commentaire. C'est parti ! Les actions se vendent à des prix dérisoires de temps en temps. Il n'est pas nécessaire d'avoir un QI élevé pour comprendre quels sont bons marchés. Mais il faut un tempérament prêt à s'engager et à agir. Comme je suis sûr que vous êtes tous au courant, c'est M. Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, qui a 92 ans. Il est le PDG de Berkshire Hathaway, une des plus grandes entreprises du monde. Et si la plupart des gens connaissent son nom, c'est parce qu'il est le meilleur investisseur du monde. Chaque année, il publie une lettre à ses actionnaires, dans laquelle il détaille les rendements des actions de Berkshire Hathaway depuis qu'il en a pris les rênes en 1965. Depuis lors, il a enregistré une moyenne de 20,1% par an, alors que le S&P 500 n'a enregistré qu'une moyenne de 10,5%. Le rendement total de Berkshire sur cette période est de 3,6 millions de pourcents, contre 30 000% pour le S&P 500. Dans cette vidéo, nous allons donc prendre le temps d'écouter certains des conseils de Warren Buffett qui s'appliquent spécifiquement aux scénarios d'investissement auxquels nous sommes tous confrontés pour 2023. Alors, quelle est cette situation ? Eh bien, tout d'abord, le marché est en baisse. Il a chuté de 20% en 2022. L'inflation est également très élevée, même si, heureusement, elle semble avoir tendance à diminuer, du moins actuellement. Et enfin, nous avons des taux d'intérêt en hausse qui vont probablement se poursuivre en 2023. La Fed ayant réaffirmé qu'elle veut ramener le taux d'inflation à 2% et qu'elle ne cessera pas de relever les taux tant qu'elle n'y sera pas parvenue. Donc, si on ajoute à ça la possibilité d'une récession de taille raisonnable tout au long de l'année, il y a de quoi réfléchir pour les investisseurs. Commençons donc par le début. La première énigme est la suivante. Que faire en tant qu'investisseur rationnel de valeur à long terme lorsque le marché boursier a une solide tendance à la baisse ? Parlons un peu du fait que le marché a perdu près de 800 points ce matin. Ça vous inquiète ? Eh bien non, pas du tout. Nous sommes des acheteurs nets d'actions au fil du temps et comme le fait d'être un acheteur net de nourriture, je m'attends à acheter de la nourriture le reste de ma vie et j'espère que le prix de la nourriture baissera. Quand les actions sont en baisse, nous allons acheter dans l'ensemble. Et qui ne préférerait pas l'acheter ? Vous savez, un prix plus bas a un prix plus élevé. Les gens sont vraiment étranges à ce sujet. La plupart des gens sont des épargnants et ça signifie qu'ils seront des acheteurs nets et qu'ils devraient vouloir que le marché boursier baisse. Ils devraient vouloir acheter à un prix inférieur. Ils ont cette impression qu'ils se sentent mieux quand les actions montent. La pensée rationnelle de Buffett transparaît vraiment ici. Si vous êtes un investisseur à long terme qui essaie de se constituer un patrimoine et que vous avez moins de 55 ans environ, vous souhaitez en fait que le marché boursier baisse. La raison en est que vous devez toujours être un acheteur net d'actions. Vous savez, si vous avez 70 ou 80 ans, vous voulez absolument que le marché boursier reste très élevé. Parce que d'un autre côté, il y a des chances que vous soyez dans une phase de votre vie où vous êtes un vendeur net d'actions. Buffett évoque le fait que la réaction de la plupart des gens face à un marché en baisse est vraiment émotionnelle. Les gens se sentent mieux lorsqu'ils achètent des actions lorsque le marché est en hausse. Mais en réalité, il est préférable d'acheter à certains moments, comme en ce moment où le marché boursier est si bas. Et cela nous ramène à une citation très célèbre sur les investissements, selon laquelle la bourse est le seul endroit où les gens quittent le magasin en courant pendant les soldes. Pensez-y. Quand c'est le Black Friday ? On achète toujours. Mais comment se fait-il que nous ayons peur lorsque le Black Friday se produit sur le marché boursier pour les investisseurs à long terme ? Nous devrions en fait être excités par la chute du marché boursier. Certaines personnes ne devraient pas posséder d'actions du tout parce qu'elles sont trop perturbées par les fluctuations de prix. Si tu fais des choses stupides parce que les actions baissent, tu ne devrais pas avoir d'actions du tout. C'est quoi les actions débiles ? Vendre une action ? Ouais, vendre une action, quand elle baisse. Je veux dire, si vous achetez votre maison à 20 000 et que quelqu'un arrive le lendemain et vous dit « Je vous en donne 15 000 », vous ne la vendez pas parce que le prix est de 15. Mais certaines personnes ne sont pas vraiment aptes émotionnellement ou psychologiquement à posséder des actions. Vous savez, si vous vous inquiétez des corrections, vous ne devriez pas posséder d'actions. Ton action, elle va baisser un jour ou l'autre. Alors pourquoi s'en inquiéter ? Je veux dire que le but est d'acheter quelque chose qui vous plaît à un prix qui vous plaît et de le conserver pendant 20 ans sans le regarder au jour le jour. Si vous achetiez une ferme ou une maison, vous ne recevriez pas des propositions de rachat tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. C'est donc une terrible erreur de penser que les actions sont des choses qui montent et descendent et que vous devez prêter attention à ces montées et à ces descentes. En résumé, possédez de grandes entreprises et n'oubliez pas que les corrections du marché font partie intégrante de l'investissement et qu'elles doivent vous rendre heureux et non vous effrayer. Donc c'est ça investir pendant un marché baissier. Mais qu'en est-il de toute cette inflation que nous voyons ? Les prix des matériaux augmentent beaucoup en ce moment, ce qui rend tout plus cher pour nous, consommateurs, mais aussi pour les entreprises. Que devons-nous donc prendre en considération dans une période où les prix augmentent de manière générale ? Keynes a dit il y a de nombreuses années qu'il s'agissait d'un impôt invisible et que seul un homme sur un million comprenait vraiment le meilleur investissement contre l'inflation. Pour améliorer votre propre capacité de gain, le meilleur investissement passif, je pense, c'est une bonne entreprise. Si vous détenez une participation dans une bonne entreprise, vous avez toutes les chances de conserver votre pouvoir d'achat, quoi qu'il arrive à la monnaie. Et c'est intéressant, aux États-Unis, la valeur du dollar depuis ma naissance a baissé de 94% pour atteindre 0,06 dollars. Mais les choses peuvent très bien se passer, même en période d'inflation. Je veux dire, si quelqu'un m'avait dit, quand je suis né, vous savez, le billet d'un dollar va passer à 0,06 dollars, j'aurais pu dire, vous savez, il laisserait moi revenir en arrière. Je ne suis pas intéressé par ce genre de monde. Mais en fait, ça a plutôt bien marché, alors je n'ai pas à me plaindre. Ce conseil est donc très intéressant. Il y a là quelques concepts à dire. Tout d'abord, la meilleure chose que vous puissiez faire en période d'inflation élevée est d'améliorer votre propre capacité de gain afin de vous rendre plus utile à votre employeur ou à vos futurs employeurs potentiels, de sorte que votre revenu puisse augmenter parallèlement à l'inflation que vous ressentirez. Mais au-delà de ça, Buffett dit que la meilleure stratégie passive que vous pouvez mettre en œuvre pour annuler l'inflation est de trouver une entreprise de très haute qualité et d'y rester investie. Et Buffett a décrit exactement ce qu'il entendait par là dans sa lettre aux actionnaires de 1981. Il a dit que les meilleures entreprises à posséder pour lutter contre l'inflation ont tout d'abord la capacité d'augmenter les prix assez facilement, même lorsque la demande de produits est faible et que la capacité n'est pas pleinement utilisée, sans craindre une perte significative de part de marché ou de volume unitaire. Deuxièmement, il a ajouté qu'ils doivent être en mesure de faire face à des augmentations importantes du volume d'affaires, souvent dues à l'inflation plutôt qu'à la croissance réelle avec un investissement supplémentaire en capital minime. Pour expliquer le deuxième point, tout d'abord, Buffett dit simplement que les entreprises s'en sortiront mieux en période d'inflation si elles sont évolutives. Ils peuvent traiter un volume d'affaires beaucoup plus important en dollars sans avoir besoin d'investir beaucoup d'argent dans l'entreprise pour augmenter cette capacité. Pensez par exemple à une entreprise de médias sociaux par rapport à une entreprise automobile. Vous savez, ça ne coûte presque rien à Facebook de vous montrer trois pubs au lieu de deux. Mais pour Ford ou Tesla, augmenter leur production de 50% coûterait beaucoup d'investissement et prendrait beaucoup de temps. C'est donc le deuxième point. Mais c'est le premier point de Buffett qui est vraiment essentiel lorsqu'il s'agit d'investir en période d'inflation, à savoir que l'entreprise doit être en mesure d'augmenter ses prix sans perdre de paires de marché ou de volume unitaire. Et cela signifie simplement que l'entreprise dispose d'un avantage concurrentiel qui lui donne un pouvoir de fixation des prix. Lorsque l'inflation augmente leurs coûts et réduit leurs bénéfices, ils peuvent simplement augmenter les prix de leurs produits finis et leurs fossés devraient les protéger contre une baisse des ventes. En fait, l'année dernière, lorsque Coca a augmenté ses prix, ses ventes ont augmenté. Et voilà une bonne preuve pour vous. Voilà donc comment gérer l'aspect inflation de l'investissement en 2023. Mais enfin, nous devons aussi parler du troisième grand défi de l'investissement cette année, les taux d'intérêt. Mais que pouvons-nous faire lorsque les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter ? Les taux d'intérêt sont à la valeur des actifs ce que la gravité est à la matière. Et si je pouvais réduire la gravité, ton attraction d'environ 80%, je peux vous dire que je serais aux Jeux Olympiques de Tokyo en train de sauter partout. C'est vraiment la façon de considérer les taux d'intérêt comme une gravité pour le marché boursier. Lorsque les taux d'intérêt sont très bas, elles gagnent de l'argent. Bon marché, facile d'accès pour les consommateurs et les entreprises. Et cela signifie plus de dépenses, plus de profits et plus de croissance. Et c'est ce que nous avons eu essentiellement au cours des dix dernières années environ. Mais maintenant, à l'inverse, nous commençons à voir les taux d'intérêt augmenter. Cela signifie bien entendu que l'argent emprunté est plus coûteux, que les dettes des entreprises deviennent plus difficiles à rembourser et que les consommateurs ont généralement beaucoup moins à dépenser. Il s'agit donc d'un environnement difficile pour les entreprises dans lequel elles doivent opérer et prospérer. Cela se ressent souvent dans leurs résultats financiers qui se répercutent ensuite sur le cours de leurs actions. Mais l'autre facteur à prendre en compte pour les taux d'intérêt est bien sûr les obligations d'État. Les bons du trésor américain ou les obligations du trésor sont donc généralement considérés comme le rendement sans risque. Vous accordez donc un prêt au trésor américain qui vous remboursera à un moment donné dans le futur avec les intérêts. Donc quand les taux d'intérêt sont bas, le gouvernement vous donne honnêtement des intérêts pourris. Mais lorsque les taux d'intérêt augmentent, si vous achetez les nouvelles obligations qu'ils émettent, elles vous rapporteront des intérêts plus élevés. Tout cela est très ennuyeux pour nous mais très intéressant pour les 80% du marché qui ne sont que des gestionnaires de fonds institutionnels essayant d'obtenir un bon rendement pour leurs clients avec le moins de risques possibles. Ainsi, lorsque les taux augmentent, une grande partie de l'argent des professionnels quittent le marché boursier à risquer pour revenir à la sécurité des bons du trésor. Et cette vente du marché boursier par les grands acteurs fait chuter les prix des actions. C'est Buffett qui parle exactement de cette idée. En 1982 ou 3, lorsque le gouvernement a atteint 15%, une entreprise qui gagnait 15% sur ses capitaux propres ne valait pas plus que sa valeur comptable dans ces circonstances. Parce que vous pouviez acheter une série d'obligations sur 30 ans et vous garantir 15% par an. Et une entreprise qui gagnait 12% était alors une entreprise médiocre. Mais une entreprise qui gagnait 12% lorsque l'obligation d'État est à 3% est une sacrée entreprise aujourd'hui. Et c'est pourquoi ils se vendent à des prix très élevés. Donc si l'entreprise vous donne un rendement de 10% par an, c'est plutôt bien. Mais plus le taux sans risque se rapproche de 10%, plus les professionnels vendront l'entreprise. Et juste par l'obligation d'État provoquant la chute du cours de l'action de l'entreprise. Alors que devons-nous retenir de tout ça ? Eh bien, c'est encore une fois que nous devons nous concentrer sur les performances des entreprises que nous avons sélectionnées et nous devons rester concentrés sur le long terme. Parce que c'est l'histoire qui nous dit que les actions sont généralement un meilleur endroit sur une très longue période. C'est la réalité. En tant qu'investisseurs boursiers, nous devons donc rester concentrés sur le long terme afin d'utiliser les cours déprimés des actions d'entreprises de haute qualité comme des opportunités de rendement à long terme. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons rien faire contre la réserve fédérale. Ils sont prêts à tout. Et au lieu de ça, jouons le jeu à long terme et achetons de grandes entreprises à de bons prix, alors que les taux d'intérêt sont vraiment élevés. C'est ainsi que nous abordons un environnement de taux d'intérêt élevé. Et dans l'ensemble, c'est la sagesse de Warren Buffett pour aborder les trois grands problèmes d'investissement auxquels nous allons tous être confrontés en 2023. La correction du marché boursier, l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt. Mais j'espère vraiment que vous avez tiré quelque chose d'utile de cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur vos avis, vos opinions et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada